... Magnan est un exemple que j'aime bien donner. Parce que pour qui connaît le passé de Magnan, Magnan était à la croisée des chemins. Et à cette croisée des chemins où Magnan était en train de tanguer, Magnan a choisi d'être un type bien. Et donc Magnan est devenu quelqu'un... J'ai beaucoup d'admiration pour Magnan. Ça, pour vous dire la vérité, j'ai beaucoup d'admiration pour Magnan. Il a fait un chemin honorable. Plein d'initiatives, plein d'engagement et plein de détermination. Et ça, c'est extrêmement important. Le lancement des centres-conseils, je l'ai pratiqué. Et il fut un de mes collaborateurs au centre-conseil pour adolescents de Guédiaouaï, où il a joué un rôle extrêmement important. Donc il était plus facile pour les jeunes de se confier à lui et à ses camarades que de se confier à de grandes personnes. Donc il a abattu un travail extraordinaire et a beaucoup contribué à l'atteinte, en tout cas des résultats que le centre-conseil pour adolescents de Guédiaouaï a eu à obtenir à l'époque. Et d'ailleurs, ce sont ces résultats-là qui ont favorisé la création d'autres centres-conseils à travers le pays. Depuis, il est resté dans le milieu, il est très actif dans le domaine du SIDA et pour élargir dans le domaine de la santé et de la reproduction. Et au-delà même de ça, récemment, je l'ai rencontré dans une formation de directeur de collectivité éducative. Si on faisait, si on imagait un peu, il... Donc, à partir de cette formation de directeur de collectivité éducative, il fait partie des hauts cadres aujourd'hui des encadreurs de collectivité éducative. Donc, voilà, au plan professionnel, ce que je connais de Magnan. Mais je sais également que c'est un jeune très dynamique, très engagé. Il est très généreux dans l'effort, généreux également dans pratiquement beaucoup de domaines. Voilà, c'est... Bon, Magnan est un homme qui est un collègue, c'est un ami, c'est un frère. Et Dieu a fait partie de la collectivité éducative, pour vous dire l'importance et l'impact de la collectivité éducative. Parce que si on choisit à l'intérieur, il faut que tout le monde soit écrit sur l'élite. Tout le monde soit comme le gars, il est impossible de le dire, et puis les gens, ils sont prêts. Donc, à partir du temps de faire un boulot, il est prêt pour réaliser l'affaire. C'est-à-dire qu'il dépend de l'argent, de l'argent, de l'argent et de l'argent. Il ne peut pas être que l'argent, mais il ne peut pas être que l'argent, mais il ne peut pas être que l'argent. Ah oui, M. Magnan est un jeune très dynamique. Je lui disais tout à l'heure que je l'ai vu à la télévision, mais il a fait un film formidable. Donc c'est quelqu'un qui a encouragé, parce que ce qu'il est en train de faire en tant que jeune, peut amener un peu de l'engouement au niveau des jeunes. Et ça, le Sénégal en a besoin pour conserver sa basse prévalence. J'ai fait une bonne nouvelle, et ça, le Sénégal en a besoin pour conserver sa basse prévalence. J'ai fait une bonne nouvelle, qu'elle ne peut pas être que l'agriculture, qu'elle ne peut pas être que l'agriculture. Je l'ai connu militant de la lutte contre le Sida, en particulier auprès des jeunes et il demeure un militant de la lutte contre le SIDA très engagé, très porté dans l'innovation de comment est-ce qu'on peut mieux lutter contre le SIDA et mieux s'agresser aux jeunes avec des messages et à donner des supports avec des canaux qui permettent de mieux les atteindre et de les engager dans la lutte contre le SIDA donc j'ai encore l'idée renouvelée et beaucoup de considérations pour tout le travail qu'il fait et son engagement me semble exemplaire et devrait servir d'exemple pour également les jeunes voilà un peu ce que je peux dire en quelques mots Je ne sais pas ce que je peux dire mais je ne sais pas ce que je peux dire parce que le milieu de la collectivité éducative c'est un milieu de l'éducation mais les relations sont éclatées parce que je ne sais pas ce que j'ai eu J'ai constaté chez lui un engagement sans faille, une ouverture d'esprit très large et un militantisme dans le cadre de la réponse qu'on ne peut distinguer nulle part. Je ne veux pas dire que c'est un homme qui est bien. Je ne veux pas dire que c'est un homme qui a été fait pour lui. Dans l'école, il y a des après-midi récératives, quand il y a des enfants, il y a des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants et qui ont des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants. Je l'ai connu, il était encore jeune. Quand on a créé la SOA, entre autres, je suis membre fondateur de la SOA, et quand on a créé la SOA Jeune, Bagnat a joué un rôle très important dans la mobilisation des jeunes, dans la création de cette section de la SOA Jeune et qui a été un modèle exporté dans la sous-région. Il a fait du très bon travail dans la prévention des jeunes. Je ne peux pas dire que je le connais très bien parce que c'est quelqu'un qui a plusieurs dimensions, mais ce que je connais de Bagnat, c'est un jeune qui est engagé depuis très longtemps, depuis très longtemps je dirais dans la réponse, et qui a toujours été à l'avant-garde du combat dans la prévention du VIH chez les jeunes. Je l'ai connu d'abord quand il était à la SOA Jeune. Il était un peu une des chevilles ouvrières du groupe de jeunes qui faisait le tour du Sénégal, qui allait dans les régions pour organiser des activités de vacances, pour occuper les jeunes pendant les vacances, pour qu'ils soient conscients que le VIH est là et qu'ils doivent prendre leur disposition. Son entre-genre, sa capacité à travailler avec presque tout le monde, quelque part je me dis que Bagnat a des bases cassées, une facette cachée, je dirais. Parce que ça je crois que c'est une performance. La réponse au Sénégal est très complexe, il y a beaucoup d'acteurs qui ont parfois des agendas cachés, je dirais. Mais je sais peut-être que lui, quelque part, il sait peut-être reconnaître la bonne graine de l'Ivret. La bonne graine de l'Ivret. Manyang, oui, Manyang, oui, je le connais depuis. Je peux dire qu'il fait partie vraiment des jeunes leaders ici, non seulement au Sénégal, mais aussi je peux dire vraiment, il fait partie de cette génération des jeunes gens qui vont vraiment faire le leadership pour la prochaine génération. Je le connais, ça fait, bon, depuis trois ou bien quatre ans au moins, on s'est connu au Ghana et aussi plusieurs fois ici, ici aussi au Sénégal, dans les milieux régionales, dans les conférences internationales et régionales comme ICASA. Et je le vois, il est tellement intelligent, il encourage aussi les autres jeunes gens, et il ne s'arrête jamais, il a beaucoup d'énergie. Donc il est vraiment là comme un soldat avec une lutte contre le sida. Donc je lui felicite aussi beaucoup. Ainsi, il a tous un peu de nos cuisines. Ces leçons dans les nuits nehme. Il y en a déjà eu à l'esprit. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je peux le faire, qu'il tout le monde, et vous vous remercie. Si je l'ai dit, il n'y a pas de la première vie. Comme dans les cultures, dans la deuxième vie, parce qu'en fait, il ne me plait pas. Mais je lui ai parlé. Je vous remercie. Il s'est dit que la personne a l'aiment à la personne. Je n'ai pas le besoin. Je l'ai dit à la personne qui a été éteindre. Il s'est dit que la personne a l'aiment à la personne. J'ai dit que la personne a l'aiment à la personne. Il existe toute façon à l'envers ! C'est ce qu'on m'a dit c'est que nous l'aurions prétendu, c'est aussi pour nous. Plus c'est plus facile de tout ça ! Il y a des choses plus facilement, très bien et bien sûr ! Le plus grand ami, la plus grande Réalisé par MarWorld, la plus grande Média, lui a créé le pays Sous-titrage FR ?